Bokertov, nous sommes le 13 novembre 2018, le 5 qui se lève, 5779. Daniel Aic au micro, David Amara à la technique. On se retrouve avec un léger retard ce matin pour une heure d'actualité, pas comme les autres. Une heure d'actualité qui sera bien entendu, vous le comprenez, consacrée dans sa plus grande partie à la situation de guerre. On peut utiliser ce terme dans la bande de Gaza et dans le sud d'Israël après une journée de tension qui a débuté hier vers 17h. Nous allons en parler après avoir présenté dans les quelques prochaines minutes, d'abord dans le premier journal d'information que nous vous présentons comme chaque matin et qui sera consacré aux 36 dernières heures de tension depuis cette opération israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza. Puis nous serons en ligne dans quelques instants, j'espère, avec le colonel Meir Dahan qui a une expertise particulière en matière de sécurité et qui nous expliquera ce qui se passe actuellement et qu'est-ce que l'armée israélienne doit faire dans les prochaines heures et les prochains jours pour tenter de rétablir le calme dans la région. Ensuite, nous irons à Nétivote avec Raoul Spiber et Ashkelon avec Myriam qui, je l'espère, sera avec nous et qui est proyectorite à la mairie d'Ashkelon pour essayer de mieux palper l'attention auprès des habitants du sud du pays. Ensuite, je vous présenterai une revue de la presse israélienne consacrée aux commentaires des analystes et experts israéliens sur la situation. Ils sont nombreux ce matin dans la presse israélienne. Nous devions également diffuser ce matin un entretien que nous avions enregistré hier matin avant le début, on va dire, de cette très vive tension avec Guy Milière, le célèbre écrivain français qui est exilé aux Etats-Unis et qui nous livrera son appréciation sur de la situation en Europe et aux Etats-Unis. Nous verrons en fonction de la durée de nos dialogues avec nos différents intervenants si nous diffuserons, si nous devons diffuser cette interview ce matin ou si nous reporterons sa diffusion à demain. Mais d'ores et déjà, avant même de vous détailler la situation de ces 36 dernières heures, revenons au bilan. Depuis hier, plus de 350 roquettes et missiles ont été tirées sur le territoire israélien. Ce ne sont pas seulement les localités du pourtour de Gaza qui ont été touchées, mais aussi des villes comme Ashkelon. Ashkelon qui a été durement touchée la nuit dernière avec la mort d'un habitant de la ville. Un habitant de 40 ans qui a été tué par l'impact d'un missile qui a frappé de plein fouet son immeuble. Deux femmes ont également été grièvement blessées à Ashkelon apparemment par ce même missile. Un autre israélien soldat a été grièvement blessé hier par un tir d'un missile Cornet du Hamas en direction d'un autobus. C'est un autobus qui a apparemment transporté des soldats dans un poste de rassemblement, mais qui était visible de manière stupéfiante à partir de la bande de Gaza. L'armée israélienne riposte massivement depuis hier en bombardant des positions du Hamas et en détruisant plusieurs immeubles qui abritent généralement des terroristes ou leurs familles. Mais tout de même, il faut le souligner, en prévenant à l'avance de l'éminence de l'attaque, d'où le nombre limité de pertes en vie humaine du côté palestinien. Une technique de Knock on the Door qui ne fait pas l'unanimité, surtout pas actuellement dans le contexte d'extrêmes tensions. Alors tout de suite, avant même de revenir sur les 36 heures, nous sommes en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour. Bokertov. Bonjour Daniel Bokertov. Alors tout de suite, nous voulions essayer d'avoir votre appréciation sur ce qui se passe actuellement. Après, on va dire, c'est bien entendu l'opération de la nuit de dimanche, dimanche soir, cette opération d'une unité spéciale de l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza. Mais je voudrais que nous nous focalisions en particulier sur ce qui s'est passé sur la réaction du Hamas qui avait promis de réagir et qui a réagi massivement en tirant en direction du territoire israélien plus de 300 missiles et roquettes et de la riposte de l'armée israélienne. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale doit se réunir ce matin pour prendre des décisions. Si vous étiez dans ce cabinet, quelles décisions vous prendriez ? Quelles mesures vous prendriez pour faire face au Hamas actuellement ? Malheureusement, nous sommes sur une escalade contrôlée à distance par l'Iran. Je vous rappelle que suite à l'action de l'unité d'élite dimanche soir, le lendemain, il y a eu quelques petites réactions de Hamas. Et puis, on a eu quelques heures de calme. On croyait que le Hamas absorbait l'événement et ça allait finir là. Et c'est là où le djihad islamique s'est mis sur ses pieds derrière et a commencé à agir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il faut se rappeler qu'il reçoit des ordres de l'Iran. Ça, c'est très clair. Il faut être très, très précis là-dessus. Nous sommes en train de subir une situation menée par l'Iran. C'est clair. Maintenant, à côté de ça, il y a le djihad qui prend l'occasion de, je ne dis pas prendre la relève du Hamas sur la bande de Gaza, mais de s'équilibrer sur la bande de Gaza une fois pour toutes. Aujourd'hui, le djihad islamique, c'est une menace pour Hamas et pour Israël. Maintenant, pour l'instant, il entraîne Hamas. On va voir dans les heures qui viennent jusqu'où ça va aller. Si je serais dans le cabinet... Mais même cela, il y a des déclarations parfois un peu contradictoires. Hier soir, vous dites qu'effectivement le djihad islamique entraîne le Hamas, mais le djihad islamique hier soir a annoncé qu'il était prêt à un retour au calme, qu'il était prêt à un règlement. Non, 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 il n'était pas prêt au retour au calme. Il a menacé Israël en disant, vous arrêtez maintenant, nous on continue encore un peu et après on partira au calme. Ce n'est pas une demande de calme, non, non. C'est une menace, c'est de créer une balance de menaces envers Israël, chose qui est insupportable. Mais vous êtes en train de... Est-ce que je me trompe pour vous minimiser la responsabilité du Hamas et vous dites que c'est le djihad islamique qui mène au cours ? Pas du tout, c'est eux qui les responsables. Je dis que leur situation est très, très, très fragile et pour l'instant, ils sont entraînés dans un jeu qu'ils n'auraient pas souhaité l'avoir, pour l'instant. Mais non, ils sont là, c'est des ennemis et ils agissent comme des sauvages, ça c'est clair. Ok, je ne minimise pas du tout, du tout. Je dis que le meneur du jeu, c'est le djihad islamique et non pas le Hamas. Ça c'est très clair. Donc on subit une situation contrôlée à distance et on doit faire face. Donc à votre question, si j'étais dans le cabinet, j'aurais continué cette réaction massive telle qu'Israël agit. Et il faut comprendre quelque chose. Ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est une lutte contre l'Iron Dome, contre le... Dome de fer. Dome de fer. Ok, ils essaient de l'abattre. Ils essaient de concentrer un lancement de missile, concentré dans un point précis, H.K.L.N. par exemple. Ok ? Et voir jusqu'où le Dome de fer peut aller. Pour l'instant, grâce à Dieu, ça va très, très bien. Très, très bien. Ça va très, très bien, même si la population... Oui, bien sûr, proportionnellement, bien entendu. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières 24 heures de force de dissuasion. On a dit que s'il devait y avoir un retour au calme avec le Hamas, eh bien, il fallait avant tout que la force de dissuasion de l'armée israélienne soit restaurée. Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, aujourd'hui, cette opération, ce qui se passe actuellement, c'est une occasion indirectement, entre guillemets, pour restaurer la force de dissuasion de l'armée israélienne ? Ben ouais, au fur et à mesure, on touche des points très, très sensibles au Hamas. Et eux, ils savent qu'on a une liste des endroits qui vont leur faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Ils le savent. Maintenant, ils ont le temps d'apprécier notre calme et notre contrôle. Mais, bien sûr, la force de dissuasion est toujours là. Il ne faut pas délirer. Il y a une force de dissuasion. Lorsque le Hamas dit, si vous continuez, nous élargirons les tirs envers le centre du pays, ce n'est pas une preuve de cette absence de force de dissuasion ? Pas du tout, pas du tout. Ils essaient de nous entraîner dans une situation. Il faut comprendre que c'est une attitude. Ça n'a pas commencé hier. Vous savez, au bout de trois, quatre opérations qu'on avait, le dernier de Tsuketan, où ils étaient, tous ces combattants heureux, pendant qu'on est rentrés à la bande de Gaza ? Ils ont pris l'abri dans le souterrain, tout le temps. La première action qu'ils font, c'est de prendre le souterrain. Alors, non, non, il ne faut pas se confondre. Vous savez, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font. D'ailleurs, l'opération de Dumossoir vous donne un peu la pression du climat dans lequel on vit, et dans lequel ils vivent, eux, ils vivent, les autorités de Gaza. C'est-à-dire ? C'est très complexe, vous savez, personne n'est étonné de cette opération. Cette opération a été malheureusement mal tournée, mais personne n'est étonné. On peut imaginer que des opérations comme ça... Fréquemment, vous pensez qu'il y en a fréquemment des opérations de ce type dans la bande de Gaza, ou c'est relativement rare ? Bien sûr, vous savez, et depuis qu'Israël n'est plus à la bande de Gaza, on n'a plus les moyens de contrôle et de renseignement, d'accumuler de renseignement tel qu'on avait à l'époque. Au fur et à mesure, le côté humain descend, ça baisse de plus en plus, et on passe à d'autres moyens. Technologiques. Et pour passer à d'autres moyens, il faut les maintenir, vous savez, il y a un maintien. Même un humain peut marcher d'un jour ou deux, il faut qu'il mange. Alors, ces genres d'opérations, on peut imaginer qu'ils se font quotidiennement. Eh bien, merci beaucoup, Meïr Daan, d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué un peu la complexité de cette situation. Il est possible que nous faisions appel à vous. Bien entendu, on ne l'espère pas si la situation devait encore se dégrader dans les prochaines heures et les prochains jours. Malheureusement, je pense, je crains qu'il nous faut, on a deux, trois jours devant nous, assez difficiles, et assez tendus, et surtout un point de décision très, 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 très essentiel. Merci encore, merci encore, Colonel Meïr Daan, d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, comme je le disais, nous allons consacrer cette heure d'actualité à la situation dans le sud du pays, d'abord avec cette expertise du colonel Meïr Daan. Je voudrais revenir, comme je vous le proposais tout à l'heure, revenir sur les 36 dernières heures. Rappelez un peu comment tout cela a commencé avec cette opération secrète dont nous venons de parler avec Meïr Daan, d'une unité d'élite de Tsaal dans la bande de Gaza. Je vous rappelle qu'il était environ 21 heures dimanche soir lorsqu'un, le commando d'élite de Tsaal pénètre à l'intérieur de la bande de Gaza. Il parvient aux abords de Khan Younes, la ville, la grande ville du sud de la bande de Gaza, qui est située à peine à 3 kilomètres de la barrière de sécurité. Les soldats circulent à bord d'un véhicule civil palestinien. Ils se positionnent dans le village de Chouï, qui est à l'est de Khan Younes. Mais très vite, ils se font repérer par un commando terroriste du Hamas, qui se trouve dans un immeuble voisin. Ayant compris qu'ils étaient découverts, les soldats dont le lieutenant-colonel M, ou même, et le capitaine qui par la suite sera blessé, décident de rejoindre le territoire israélien. Ils sont alors poursuivis par une jeep dans laquelle prennent place des terroristes du Hamas. Au bout d'un kilomètre, ils se retrouvent face à un barrage terroriste. C'est là que se déroule une très vive fusillade. Et les premiers coups de feu, le lieutenant-colonel M est mortellement touché. Ces soldats parviennent à abattre une partie des terroristes palestiniens, dont certains sont dans la jeep et d'autres au barrage. Parmi eux, Nour Baraké, le commandant de la branche armée du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Les soldats parviennent à franchir le barrage et se dirigent vers la frontière avec le soutien ou l'appui aérien d'un hélicoptère et de l'armée de l'air israélienne. Un hélicoptère qui abat et blesse plusieurs autres terroristes. Des appareils de l'armée de l'air couvrent également le retrait du véhicule et tirent en direction des voitures du Hamas qui le poursuivent. L'hélicoptère se pose dans une zone déserte à proximité de la frontière, sécurisée par les appareils de l'armée de l'air. Il récupère les soldats israéliens et s'envole vers l'hôpital Soroka de Bercheva. Parallèlement, un appareil de l'armée de l'air détruit le véhicule des Israéliens, un véhicule dans lequel se trouvait apparemment du matériel technologique extrêmement sophistiqué. Le directeur adjoint de l'hôpital Soroka, le docteur Dan Schwarzfuchs, expliquera ensuite que le lieutenant-colonel même était déjà mort lorsqu'il est arrivé à l'hôpital. Quant au capitaine qui a été blessé, les médecins alertés ont réussi à stabiliser son état durant la nuit après une opération d'urgence et il a repris connaissance hier au petit matin. Ces jours ne sont pas apparemment en danger. On ne sait pas de manière précise quelle était la mission de cette petite force spéciale de Tsaal, conduite donc par le lieutenant-colonel M. Mais il semble qu'il s'agissait d'une mission visant à neutraliser un site dans lequel se trouvent des moyens militaires particulièrement sophistiqués, technologiques et militaires sophistiqués. Il est probable que la présence massive de terroristes du Hamas dans la proximité émidiade de ce site et surtout la présence de Nour Baraké à cet endroit-là prouve qu'il s'agissait bien d'un site stratégique qui était extrêmement important et extrêmement bien protégé par le Hamas. Peut-être plus que ne le savaient même les services de renseignement israéliens lorsqu'il a été décidé de lancer cette opération. On sait également que les soldats disposaient dans leur véhicule donc d'un matériel technologique très sophistiqué destiné apparemment à neutraliser cette menace comme le prouvent les photos des débris du véhicule montré ou présenté sur les réseaux sociaux par les terroristes du Hamas. Voilà donc comment ce matin, on peut dire, on parle de ce qui s'est passé dimanche soir et puis très vite, il faut préciser que très vite, le Hamas et le djihad islamique ont menacé de venger les sept terroristes tués durant cette opération. Ils ont tiré dans la soirée de dimanche une vingtaine de roquettes en direction du territoire israélien. Des roquettes qui n'ont pas fait de blessés mais seulement quelques légers dégâts dans la région d'Eschkol. Ensuite, un calme précaire s'est maintenu pourtant dans la bande de Gaza et dans les localités israéliennes du pourtour durant toute la nuit et la matinée. Mais la décision de la défense passive de ne pas ouvrir lundi les établissements scolaires prouve qu'au sein de Tzal on s'attendait à une riposte plus massive encore tout comme celle de déployer par exemple une partie de la brigade de combat des Givati, une brigade de fantassins connue de l'armée israélienne dans le pourtour de la bande de Gaza. On comprenait au sein de Tzal qu'il y aurait une riposte de la part du Hamas et du djihad islamique. À 15h se sont déroulés les obsèques du lieutenant-colonel même dont on ne connaît ni l'identité ni le nom de la localité où il vivait. Le chef des services de renseignement militaire lui a rendu un hommage appuyé dans une oraison funèbre très remarquée comme l'ont fait durant toute la matinée. D'ailleurs le président de l'état d'Israël, Reuven Rivlin, le premier ministre Netanyahou, le chef d'état-major, le lieutenant-colonel est qualifié de héros, courageux, discret, efficace qui était entièrement dévoué à l'état d'Israël et qui œuvrait parallèlement à son service militaire brillant dans le domaine social avec apparemment beaucoup de réussite. Durant toute la journée, les rumeurs sur l'identité du lieutenant-colonel et du capitaine blessé ont circulé sur les réseaux sociaux. La censure nationale appelée les citoyens israéliens ne pas révéler l'identité du lieutenant-colonel pour des raisons de sécurité. Mais ces appels n'ont pas été entendus à part pour les médias traditionnels comme les radios et les télévisions qui sont passibles, il faut le savoir, de poursuites dans le cas contraire. Quant à l'état du capitaine qui a été blessé, il s'est stabilisé, nous ne pouvons pas mentionner son identité mais le Israélium publie ce matin une photo de dos de ses parents et ceux qui les connaissent peuvent aisément les reconnaître. Sa mère a déclaré, c'est un véritable miracle qu'il soit en vie, nous prions pour son prompt rétablissement et nous nous joignons bien entendu bien évidemment à ses prières. La riposte à laquelle s'attendait Tzahal va intervenir à partir de 17h hier soir. Le Hamas tire de nombreuses salves de roquettes dans les localités du pourtour de la bande de Gaza. L'alerte rouge retentit dans toute la région, presque sans discontinuer. Mais l'un des développements majeurs d'emblée est le tir par le Hamas d'un missile Cornet anti-tank en direction d'un autobus qui, quelques minutes auparavant, transportait plusieurs dizaines de soldats qui se sont regroupés dans un poste de rassemblement à proximité de la bande de Gaza. L'autobus explose et prend feu. Ceux qui ont vu les images envoyées par le Hamas comprennent que cet autobus était totalement, pouvait être ciblé impunément presque par le Hamas et qu'il était dans une zone qui n'était pas protégée, ce qui peut paraître tout à fait stupéfiant. Un soldat qui se trouvait à proximité a été grièvement blessé. Les médecins de l'hôpital Soroka luttent toujours pour le sauver. A partir de là, le Hamas va donc tirer des dizaines et puis même des centaines de roquettes et de missiles durant toute la soirée d'hier. La plupart de ces missiles sont neutralisés en vol par d'hommes de fer, mais certains d'entre eux frappent tout de même certaines villes, comme les villes de Nétivod, de Sderot et même d'Ashkelon. Parallèlement, l'armée israélienne a pilonné des positions du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza. Il a même détruit les bureaux de la télévision du mouvement terroriste. Le Premier ministre, Vinyamin Netanyahou, qui était au quartier général de l'état-major de Tzal hier, en fin de journée à la Kyria à Tel Aviv, a entamé des consultations pendant plusieurs heures avec le chef d'état-major Gadia Zenkot, le patron du Shinbeth, Nadav Argaman et d'autres officiers supérieurs. Au bout de plus de cinq heures de délibération, le Premier ministre a quitté la Kyria et a annoncé sans plus de précision que des décisions ont été prises et qu'elles seront soumises aujourd'hui, ce matin, d'urgence au cabinet restreint pour la sécurité nationale, qui devra donc adopter une position concernant l'attitude à adopter après ces tirs de dizaines voire de centaines de missiles et de roquettes de la part du Hamas en direction du territoire israélien. Ces tirs se sont poursuivis d'ailleurs toute la soirée. Hier soir, vers minuit, un des missiles a frappé de plein fouet une maison à Ashkelon. Un homme de 40 ans a été tué. Deux femmes ont été grièvement blessées. Elles ont été conduites à l'hôpital dans un état critique, à l'hôpital Barzilay d'Ashkelon. La défense passive a annoncé dès hier soir que les établissements scolaires seraient fermés aujourd'hui dans toutes les localités du grand pourtour de Gaza, c'est-à-dire également Aber Sheva, Ashkelon, Ganyavne, Kiryat Malachi, Kiryat Gat. Le porte-parole de Tzahal qui tient la population informée des derniers développements a affirmé durant la nuit. Le Hamas sait pertinemment ce que nous attaquons et quel est le prix qu'il devra payer pour une confrontation avec nous. Nous continuerons à agir avec force et puissance, a déclaré le porte-parole de Tzahal. On va donc pour se résumer des événements de ces 36 dernières heures, des événements qui, bien entendu, ont relégué au second rang le reste de l'actualité et même le second tour des élections municipales, en particulier à Jérusalem où s'affrontent, vous le savez, Moshe et Léon, candidat du monde orthodoxe et Ofer Berkovitch, candidat, on va dire, de la population laïque et d'une partie de la population religieuse. Et pour terminer, dirons-nous ce journal, la météo est incontournable. Sachez que le temps sera aujourd'hui partiellement nuageux. Il fera 20 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 27 à Elat. Alors, nous sommes tout de suite, pour continuer notre émission spéciale consacrée à la situation de tension dans le sud du pays, nous sommes en ligne avec Raoul Spiber. Raoul, bonjour, Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes un des responsables de la méchina de Remdata Darom, des filles francophones qui sont sur place. La première question, vous habitez à cette méchina, et donc à Nettivod, qui a été touchée hier par des missiles, par des roquettes du Hamas. Vous avez une première question. Comment se portent les filles qui participent à ce programme de la méchina ? Alors, écoutez, elles sont courageuses. Elles veulent rester avec nous, mais on est très aidés, en fait, par les infrastructures au premier rang de la Miflala. La Miflala, à son compte, d'ailleurs, à l'époque, en anticipant, en fait, ces événements, et vraiment en ses frères, a construit plusieurs grandes clatines qui sont installées, qui sont confortables, où il y a le masgan, où il y a les différentes choses qui peuvent les aider à être sur place. Donc, on a déjà anticipé toutes ces choses-là, et donc on ne prend aucun risque que les filles sont installées dans les micratines en suivant les horaires hautes très, très précises que nous donne le PICU d'AORF. En fait, c'est la première chose. On est très bien équipés, en fait, pour faire face aux événements. On est en contact avec le PICU d'AORF, qui ne prend aucun risque. Pour donner un exemple, il y a quelques années, ils ont considéré qu'on ne devait pas rester dans la région. On est allés, il y a une année, où on s'est retrouvés à Migdaloz, à l'époque de Ophéa Tutsuka, à l'époque de Tsuketan, on s'est retrouvés à Elkana. Donc, vous avez une certaine expérience, expérience, on va dire, face aux crises et aux conflits entre Israël et Hamas. Et surtout, on ne prend aucun risque. On ne prend aucun risque. On ne s'amuse pas à improviser, si vous voulez, des attitudes et des comportements. Ils sont extrêmement enroudés. Et en fait, on suit précisément les horaires du PICU d'AORF. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé cette nuit. Oui, ce qui s'est passé, en fait, depuis hier, depuis le début des salves de roquettes et de missiles en direction du territoire israélien, et en particulier de Nétivote. Racontez-nous un peu. Oui, alors nous, je vais vous dire, pour les gens où on est à Nétivote, en fait, on n'est pas tout à fait à Nétivote. C'est ça. On est dans la campagne qui joue avec Nétivote. Et je vais vous dire, il y a un avantage supplémentaire. C'est qu'en fait, on est entouré de chitres épatouars, d'endroits vides d'habitation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre secteur n'est pas tellement ciblé. Le Hamas, qui cherche à faire le plus de mal possible, choisit les endroits où il y a la concentration urbaine. Aschkelon, Sderot sont ses cibles priorités. Jusqu'à maintenant, Nétivote n'était pas dans la cible. Mais en tout cas, nous, les villages du Zdodnegev, nous, on a la chance d'avoir des chitres épatouars. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a les azakotes, on a les alertes, et on suit les horahotes, si vous voulez, on suit les consignes du ministère du Piku d'Aurev, de l'armée. Donc, on prend aucun risque. Dès qu'il y a la moindre alerte, les élèves sont repliées. Hier soir, on a fait cours dans le Miklath. Et d'ailleurs, les Israéliennes qui habitent sur place nous ont rejoints. On a fait un cours franco-israélien. Le Rafkling, d'ailleurs, a fait un cours franco-israélien sur Hanoukka, d'ailleurs, dans un des grands Miklathines que la Miklala a aménagée. Alors, ça a pris, très paradoxalement, une petite teneur de fête, en fait, parce qu'il y a ce rassemblement, tout le monde est ensemble. Et en fait, ce qui est le plus dur pour les élèves, c'est en fait l'empathie qu'on a de tout le pays, en fait, qui vient et qui nous appelle. Bien sûr, les parents qui sont en France, qui pensent tout de suite à leurs enfants, qui envoient des messages, les amis, les offres d'invitation. Il y a une chaîne de solidarité. Il y a une chaîne de solidarité qui est très belle et qui fait du bien, en fait. Et qui aussi est un petit peu anxiogène, parce qu'il y a ce cortège, en fait, d'informations, et ce cortège, si vous voulez, de solidarité. Et puis, il y a du bruit, il y a l'erreur à côte. Alors ça, on les entend bien. Vous avez bien entendu les alertes rouges. Vous entendez bien les... Vous entendez également les impacts des missiles, etc. Ouais. Et en fait, on apprend à différencier aussi les frappes, en fait, de Tsaal. L'équipage Barzel. On voit, en fait, on assiste, mais en fait, de loin, en fait, en étant protégé, on assiste à toute cette... cette efficacité, en fait, de l'armée fraylienne et de toute cette technologie qui est mise en place. C'est très important, tout en ne prenant aucun risque. C'est pas le moment d'aller se balader pour voir ce que ça fait l'ancien. Donc, il y a toutes les précautions. Et Baouk HaShem, nos élèves suivent à la lettre, en fait. C'est aussi le message qu'on veut donner aux parents. C'est-à-dire qu'on ne prendrait pas le moindre risque de rester dans ces locaux si le picoudarbref n'est pas tenable. Ou si, ouais, la défense passive nous confie de le quitter. Ou même si les élèves se sentaient mal, on en tiendra compte, on a des possibilités d'aller ailleurs. Mais pour le moment, eux nous disent que l'endroit où on est le mieux, c'est quand on est tous ensemble ici et qu'on est coaché, si vous voulez, par la défense passive, on a un cadre qui accompagne. Il y a ma femme qui est l'Ambaït qui est avec elle. Voilà, alors il y a toutes les douceurs qu'on peut leur apporter sur place. Vous voyez, c'est comme ça que ça se vit au quotidien. Eh bien, merci beaucoup Raoul Spielberg. Vous nous avez d'une certaine manière encouragé, rassuré certainement, en tout cas peut-être, et j'espère peut-être aussi rassurer les parents qui nous suivent peut-être sur Facebook, puisque cette émission spéciale est diffusée sur Facebook. Mais en tout cas, j'espère en tout cas que nous avons permis de rassurer les parents de ces jeunes filles qui sont ici à Hamedata, d'Arom avec vous dans la région de Nétivote. Et on espère que cette journée sera une journée sereine et tranquille, sans alerte et sans missile en direction du territoire israélien. Merci encore Raoul Spielberg. Merci à vous. Coltouf. Voilà. Alors, sans transition, après vous avoir donné, on va dire, l'essentiel de ce qui s'est produit au cours des 36 dernières heures, nous allons passer à la revue de la presse et des médias israéliens, et à une revue de la presse, bien entendu, consacrée à ces commentaires et aux analyses des spécialistes israéliens face à cette situation exceptionnelle, la plus grave, on peut le dire, depuis l'opération bordure protectrice il y a plus de 4 ans. Alors, je vous propose de commencer par le Yediot Aharonot. Nous avons, par le Yediot Aharonot, nous n'avons pas les journaux, mais nous les aurons dans le courant, dans le courant de la journée. le Yediot Aharonot avec, non pardon, commençons, nous allons commencer par le Israelyum, si vous le voyez bien, par le Israelyum et Yoav Limor, le correspondant militaire de ce journal, du journal proche de la droite israélienne, qui écrit ce matin, le Hamas est allé trop loin, même si les deux parties ne souhaitent pas de conflits armés ou de confrontations massives, elles glissent irrémédiablement vers un tel scénario, le Hamas est allé trop loin et Israël doit absolument restaurer sa force de dissuasion militaire, même au prix d'une confrontation élargie. Au passage, Yoav Limor revient sur le tir contre l'autobus, donc cet autobus de soldats qui a été bombardé par un missile cornette du Hamas et il affirme ne pas comprendre comment un autobus pouvait circuler sur une route que le Hamas pouvait cibler directement. C'est également ce qu'écrit ce matin Odette Granot, le spécialiste du dossier palestinien dans le Israël Hayom, du dossier palestinien et du monde arabe dans le Israël Hayom. La force de dissuasion israélienne s'est effritée aux yeux du Hamas et il faut absolument modifier cette équation. Granot explique également qu'hier, le Hamas et le djihad islamique n'ont pas partagé la même approche concernant une riposte à l'opération israélienne mais qu'apparemment ils auraient décidé de ne pas faire grimper les flammes au plus haut point. C'est ce qu'affirme en tout cas Odette Granot. Ariel Kahana, le correspondant politique du Israël Hayom qui était à Paris avec Benjamin Netanyahou et qui est rentré avec le Premier ministre se montre ce matin plus critique envers le gouvernement. Pour lui, la quatrième guerre contre le Hamas a été déclenchée hier. Cela fait six mois que le Hamas se livre à des provocations, qu'il envoie des missiles, qu'il franchit la frontière, qu'il envoie des ballons incendiaires mais pour des raisons incompréhensibles, écrit-il, le gouvernement ferme les yeux et fait comme s'il ne comprenait pas. Kahana regrette que le Premier ministre ait adopté au cours des derniers mois une attitude pacifiste dans le dossier de Gaza et il cite les propos de Netanyahou à Paris selon lesquels il ne voulait pas de guerre superflue. Finalement, comme le disait Churchill, écrit ce matin Ariel Kahana, il a choisi la honte et obtenu la guerre. Fin de citation. Donc un jugement extrêmement sévère d'Ariel Kahana dans le Israël Hayom qui est pourtant considéré comme un journal proche du Premier ministre Netanyahou. L'ancien général Ouzi Dayan, lui, revient sur le rôle déterminant des unités d'élite de Tzahal pour la sécurité de l'État d'Israël et il insiste sur l'exemple donné par ses officiers supérieurs comme le lieutenant-colonel M qui participe à la tête de leurs unités aux opérations les plus complexes et les plus dangereuses. Il insiste également sur l'apport de la technologie à la lutte contre les organisations terroristes et explique qu'aujourd'hui les soldats d'élite de Tzahal ne sont pas seulement formés sur le terrain des combats mais également sur celui de la technologie. Quant à Gadi Yarkoni le président du conseil régional d'Eschkol et bien lui vante les mérites et le courage de la population civile des localités du pourtour de la vente de Gaza qui depuis huit mois vivent au rythme des missiles du Hamas et des alertes rouges. Ces citoyens font montre d'un courage et d'un esprit de responsabilité exceptionnel écrit-il ce matin donc dans le Israelyum et le gouvernement doit réagir d'eux-mêmes à leur égard en leur fournissant les moyens de faire face à cette situation et de continuer à développer leur région les habitants du pourtour de Gaza qui déclarent faire entièrement confiance à l'armée dans cette nouvelle confrontation et qui ne cachent pas qu'ils voudraient que Tzahal en finisse une fois pour toutes avec le Hamas et avec ses alliés. Avant de consulter les commentaires dans le Yidiot à Haoronot mentionnant le titre et la photo émouvante que le journal place dans sa une ce matin le cercueil du lieutenant-colonel M porté par des officiers des services de renseignement militaire et le titre très simple mais émouvant pardon un héros sans nom sans nom et sans photo mais l'état d'Israël est redevable et sera redevable au lieutenant-colonel même 41 ans marié père de deux enfants pour sa contribution immense à la sécurité de l'état d'Israël écrit le Yidiot à Haoronot c'était une légende de son vivant c'est une légende avec sa mort et le Yidiot publie en son honneur en première page un poème du célèbre poète Yehuda Amichai intitulé nous n'avons pas nous de soldats inconnus et en page 2 le même journal le Yidiot accorde sa première colonne à Myriam Peretz cette mère courage prie d'Israël l'année dernière qui a perdu deux enfants Uriel et Eliras Peretz au combat et qui elle aussi écrit sur les héros anonymes de Tsaal nous devrons imaginer à quoi ils ressemblaient ces héros sans nom et sans photo mais une chose est sûre souligne Myriam Peretz nous devrons être dignes de leur sacrifice le journal le Yidiot nous montre également en haut de sa première page la photo de cet autobus qui a été touché donc par un missile cornet et qui s'est enflammé le Yidiot croit savoir que l'une des décisions prises hier par le premier ministre Benjamin Netanyahou et par le ministre de la défense ainsi que les chefs de l'état-major a été de frapper les grands immeubles de Gaza et le journal indiquait que 40 minutes à peine après la fin de cette consultation à la Kyriate et la vive Tsaal a pilonné des positions du Hamas détruit le bâtiment de la télévision du mouvement terroriste et détruit de plusieurs immeubles dont un hôtel qui apparemment abritait les bureaux des responsables du Hamas Yossi Yoshua écrit même si Tsaal ne restaure pas totalement sa force de dissuasion il est évident désormais qu'avant d'envisager un cessez-le-feu ou une trêve Israël doit se retrouver en position de force Alex Fishman le correspondant militaire du Yidiot Achaunot semble plus circonspect nous nous retrouvons depuis hier à nouveau sur un vol avec le Hamas vers nulle part et lorsque nous nous réveillerons ce matin nous ne saurons pas si cet avion se sera posé dans le calme ou si bien s'il s'est craché Israël s'est retrouvé dans une situation telle qu'il est obligé de frapper fort L'attaque massive d'hier vers 17h du Hamas et du Djihad contre son territoire ne lui a pas laissé d'autres alternatives dans les estimations ce round de confrontation devrait durer un ou deux jours mais on sait qu'il n'y a pas de logique véritable dans ce type de comportement Shlomo Pietrovkovski toujours dans le Yidiot Achaunot rappelle qu'il y a encore quelques jours nous étions dans une dynamique de retour au calme avec les fameuses valises de dollars du Qatar et brusquement cela s'est transformé en plusieurs centaines de roquettes et de missiles tirés vers Israël c'est vrai il ne faut pas être démagogue écrit-il et l'opération dimanche soir des soldats d'élite qui s'est compliquée aurait pu aussi ne pas se compliquer mais ce que l'on pouvait savoir et qui a été écrit il y a déjà quelques jours c'est que l'argent l'argent ne garantit pas le calme enfin dans le mahariv Ben Kaspit écrit ce matin qu'Israël et le Hamas se retrouvent pris dans le piège de la dissuasion mutuelle le Hamas veut dissuader Israël et Israël veut dissuader le Hamas et au bout du compte aucun des deux n'est réellement dissuadé et en marche Ben Kaspit révèle comment selon ces informations le lieutenant-colonel M a réussi à sauver la vie de ses hommes en ouvrant le feu face au commando de Hamas qui les avait dévoilés ils se sont retrouvés nez à nez et même n'a pas eu le temps de demander conseil ou d'appeler à l'aide il a décidé de dégainer d'ouvrir le feu sur le terroriste le plus près de lui avant d'être lui-même mortellement touché grâce à son courage ses soldats ont pu regagner Israël vivant explique ce matin Ben Kaspit voilà donc pour ce survol des éditorialistes de la presse israélienne de ce matin il est 8h42 sur studio au qualitat je vous rappelle que nous sommes en direct sur Facebook pour une édition spéciale après la journée et la nuit de tension la journée et la nuit de tension donc consécutive au tour au tir de missiles et de roquettes du Hamas et du djihad islamique en direction du territoire israélien des missiles qui ont touché plusieurs villes en particulier la ville d'Ashkelon qui a été rappelée de plein fouet la nuit dernière avec la mort d'un civil d'un habitant de la ville d'Ashkelon et de personnes qui ont été également grièvement blessées je vous propose d'être en ligne avec Mado Mado Maman c'est cela Mado Mado Atia bonjour Bokertov bonjour Bokertov merci d'être avec nous ce matin sur studio Calita vous êtes habitante d'Ashkelon première question comment avez-vous passé ces dernières heures la nuit dernière on a parlé d'un missile qui a frappé de plein fouet une maison un immeuble et qui a coûté la vie à un habitant d'Ashkelon comment avez-vous passé cette nuit pas très bien on n'a pas beaucoup dormi dans le mamad toute la nuit d'abord au début on a été réveillé et bon en fin de compte on a décidé de dormir dans le mamad et voilà c'est pas évident c'est la première fois c'est la première fois depuis longtemps il y a 4 ans il y a eu la guerre mais avec la guerre il y a 4 ans et cette année bon hier soir la guerre a été on se rendait pas trop 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 compte mais hier c'était vraiment ça a tapé trop fort et vraiment près de chez nous vraiment près de chez nous près de chez vous c'est à dire que l'immeuble qui a été attaqué il est vraiment nous on est à 300 mètres de la mer et l'immeuble est à 300 mètres de la mer donc vous avez entendu l'impact le bruit des ah oui très fort très fort alors la question que l'on vous pose ce matin c'est une question que l'on pourrait poser à l'ensemble des Israéliens mais que l'on pose bien entendu en particulier à ceux qui se trouvent dans le sud du pays que pensez-vous que le gouvernement l'armée israélienne doit faire aujourd'hui face à ces attaques du Hamas comme dirait mon mari parce qu'il faudrait qu'on leur rentre dedans une fois pour toutes qu'on leur rentre dedans franchement il faut qu'on les anéantir franchement parce qu'ils nous font passer des des journées horribles malgré que la vie est belle mais franchement il faudrait leur rentrer dedans vraiment il faudrait et je sais que c'est pas évident parce que nos chayalim moi-même j'ai des enfants à l'armée mais franchement il faudrait leur rentrer dedans une bonne fois pour toutes parce que là il nous traumatise au niveau de nos enfants et de tout ce qui se passe dans la vie c'est impossible pour vous de continuer à vivre de cette manière écoutez jusqu'à hier 4h30 on était encore à la plage c'était une belle vie mais dès qu'on est rentré de 4h on est rentré jusqu'à ce matin ça a été une nuit blanche ça a été une nuit d'enfer parce que vraiment maintenant ils ne s'attaquent pas seulement en dehors d'Ashkelon parce qu'avant c'était vraiment il y a 4 ans c'était vraiment à l'extérieur d'Ashkelon pas en pleine ville là la ville a été touchée la ville a été touchée parce que vous avez des quartiers comme vous dites près de la mer près de la mer à l'intérieur de la ville on a été touchée il y a une dame qui est décédée aussi c'est vraiment à l'intérieur maintenant alors s'ils arrivent à l'intérieur ils arriveront encore plus près est-ce que parce que on peut comprendre que dans le pourtour de la bande de Gaza les localités les petites localités comme Sderot ou comme les Kiboutzim et Moshavim autour de Gaza ont l'habitude malheureusement de vivre dans la tension avec les alertes rouges à Ashkelon c'est bien moins fréquent est-ce que vous avez le sentiment d'être bien encadré par la défense passive vous avez reçu des directives très claires comment réagir et comment se comporter après une attaque oui on a reçu mais malheureusement tout le monde ne comprend pas l'hébreu tout le monde ne comprend pas l'hébreu nous on le comprend parce qu'il y avait des années qu'on est là moi j'ai beaucoup beaucoup d'amis français et voilà nos directives on les donnait par Whatsapp et voilà tout le monde ne comprend pas l'hébreu et ça il faudrait aussi un truc comme ça les aider on a trouvé une radio française si je ne me trompe pas mais les directives il faudrait les donner aussi en français il faudrait donner les directives en français ça aiderait tous ces gens là tous ces gens là vous avez vous même des amis qui ne parlent pas ivrite ils ne parlent pas du tout ils ne parlent pas du tout et qu'on ne prenne pas beaucoup et Baruch HaShem j'ai beaucoup beaucoup d'amis et on les aide comme on peut mais franchement il faudrait vraiment les aider dans le sens de la guerre parce qu'au niveau des docteurs de tout ce qui se passe dans la vie on est assez solidaires mais au niveau on est pris dans l'emprise des problèmes de guerre en fin de compte et bien on ne peut pas tout le temps être à leur côté il y a des gens seuls il y a des gens âgés la plupart des personnes c'est des personnes entre 65 et 80 ans voilà ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas l'hébreu nous sommes ce que nous pouvons vous dire d'ici de Jérusalem que nous sommes de tout coeur avec vous ce matin et nous espérons nous espérons Mado que cette journée se déroulera dans le calme et qu'il n'y aura pas d'autres alertes en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de témoigner ce matin sur Studio Caleta c'est qu'on est d'une façon on suivra tout on est fort on est très fort notre armée est très forte et on n'a pas peur de ça on n'a pas peur de ça le reste la vie continue on a vécu beaucoup la vie continue et merci beaucoup merci merci à vous pour ce message d'espoir et d'optimisme nous allons marquer une petite pause en tout cas où sans transition justement Mado nous parlait des personnes âgées Hkelon et nous allons être dans quelques instants avec Josiane elle aussi d'Hkelon qui est justement directrice d'un club de personnes âgées à Hkelon de francophones si je ne m'abuse à Hkelon et essayer de voir un peu comment justement la population d'Hkelon la population francophone d'Hkelon réagit à cette situation il faut bien l'avouer tout à fait exceptionnelle je le rappelle des missiles se sont abattus durant la nuit sur Hkelon l'un de ces missiles a frappé de plein fouet un imbeuble et un tir qui a coûté la vie à un habitant d'Hkelon de 41 ans deux femmes ont été grièvement blessées voilà nous sommes en ligne avec Josiane Josiane Chalom bonjour Bokertov Bokertov alors si je comprends bien vous êtes vous même vous êtes responsable d'un club de personnes âgées francophones n'est-ce pas oui c'est le club des français d'Hkelon c'est le club des français d'Hkelon voilà on s'occupe pas seulement des personnes âgées on est aussi avec des jeunes des Olym voilà alors justement c'est important de discuter de dialoguer ce matin parce que notre précédente intervenante Mado qui habite aussi à Hkelon disait qu'elle avait le sentiment qu'elle parlait parfaitement bien ivrite qu'elle était en Israël depuis longtemps mais qu'il y avait une population francophone qui ne parlait pas ivrite et qui n'était peut-être pas suffisamment bien informée de ce qui se passe et des directives de la défense passive dans la conjoncture actuelle extrêmement délicate la première question je vais vous poser comme je lui ai demandé d'abord comment vous avez passé la nuit dernière à Hkelon et comment les personnes de votre club en tout cas celles que vous avez pu contacter ont passé la nuit et bien écoutez d'abord merci pour votre pour votre inquiétude mais bon on reste toujours inquiets mais nous n'avons pas peur la nuit a été très courte et évidemment parsemée nous restons sur les réseaux sociaux pour tranquilliser et à l'instant avant vous je viens de raccrocher avec une dame aussi qui a mis à côté la marina et toutes ces vies qui ont volé en éclats c'est ça la marina a été touchée également voilà la marina a été touchée on essaye de ne pas dire de ne pas dire de d'impact précis mais apparemment ça a été publié dans la presse voilà voilà tout à fait exactement on ne dit pas de choses mais quand c'est réel on peut le dire pour ne pas inquiéter il ne faut pas inquiéter les gens et voilà donc alors est-ce que est-ce que vous avez vous avez senti des difficultés vous avez été contacté par des des personnes âgées des Olym qui étaient un peu désemparés par cette situation qu'ils ne connaissent certainement pas oui oui qu'ils ne connaissent pas mais même s'ils connaissent là je viens de raccrocher avec une dame qui était là pendant le soukétane et néanmoins ça n'a rien à voir avec le soukétane puisque là on ne m'a même pas 24 heures on a eu 400 roquettes donc dans le sud donc c'est énorme je ne parle pas que d'Ashkelon donc voilà les gens sont un petit peu plus inquiets mais néanmoins par les réseaux sociaux nous essayons de les rassurer nous essayons surtout de leur dire de ne pas paliquer et ce qui est très primordial c'est de respecter les mesures de sécurité et voilà on fait du mieux hier soir j'ai quand même téléphoné au comment on appelle ça au la défense passive voilà défense passive non c'est à dire il y a un numéro de téléphone où si les gens sont inquiets peuvent appeler il y a 10 langues il y a un standard qui peut répondre il y a un standard qui peut répondre également en français en français également il y a 10 langues en français il faut taper sur le 4 et on vous répond et c'est un monsieur qui m'a répondu je lui ai dit je ne téléphonais pas par inquiétude mais je téléphonais surtout s'ils avaient besoin d'aide je me portais volontaire pour les aider voilà et il vous a dit qu'il y avait des besoins particuliers peut-être pour les francophones pour le moment pas encore voilà il m'a dit ça il était 11h quand j'étais 11h hier soir et il m'a dit écoutez pas pour le moment mais néanmoins je note votre numéro de téléphone s'il y a quoi que ce soit je vous recontacte donc on peut dire qu'au niveau de la défense passive il y a eu aussi il y a une antenne francophone que l'on peut contacter vous pouvez peut-être nous donner le numéro de téléphone pour les auditeurs alors c'est étoile oui tout à fait c'est étoile 29 94 étoile 29 94 donc pour nos auditeurs qui seraient à Ashkelon et qui souhaiteraient avoir des renseignements on peut obtenir à travers cette antenne des renseignements sur l'attitude à adopter après un tir de missile lors d'une alerte rouge voilà voilà exactement exactement et c'est le bureau d'intégration qui a été mis en place par le bureau d'intégration mais pas qu'à Ashkelon c'est dans tout Israël c'est une antenne générale c'est une antenne nationale voilà voilà ok alors une dernière question une dernière question qu'est-ce que vous vous ressentez en tant qu'Israélienne qui vivait à Ashkelon et qui avait vécu ces dernières 24 heures extrêmement tendues qui est ici depuis je suppose depuis plus longtemps et qui avait vécu déjà aussi l'opération donc bordure protectrice Tsuketan qu'est-ce que vous souhaitez que le gouvernement fasse face à une telle situation j'avoue que je suis un petit peu désemparée pour vous pour répondre à cette question pour la bonne raison que je ne suis pas à sa place c'est trop facile de critiquer ou de dire il faut il n'y a qu'un faucon nous ne sommes pas à la place là le gouvernement joue sur des vies humaines et une vie humaine israélienne vaut très cher c'est nos enfants voilà moi je n'ai pas grand chose à dire dans ce domaine il y a des gens plus qualifiés que nous pour pouvoir en tout cas vous faites confiance à l'armée israélienne et aux dirigeants israéliens tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait c'est eux qui sont au gouverne et c'est eux qui savent on n'est pas dans les dessous de la stratégie politicienne n'est-ce pas donc nous ne pouvons pas nous juger c'est trop facile de dire il n'y a qu'à faire ça il n'y a qu'à faire ça bien sûr nous sommes inquiets mais nous restons prudents et nous ne paniquons pas dans tous les cas nous ne paniquons pas voilà nous gardons confiance et bien merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner nous avoir donné de ces informations précieuses donc merci beaucoup et on vous souhaite une journée calme et sereine à Ashkelon et dans le reste du sud du pays voilà donc après ce que nous disait Josiane voilà le ministère de l'ALIA et de l'intégration a diffusé un message en français qui confirme l'information que nous donnait Josiane en raison de la situation je le lis ce message en raison de la situation tendue à la frontière avec Gaza le ministère de l'ALIA et de l'intégration ouvre une ligne de support et d'assistance 24h sur 24 Olym qui estime avoir besoin d'informations et de clarifications sur les événements en cours et sur la situation depuis hier soir la ligne sera ouverte ce soir donc c'est un message qui date d'il y a 12h donc c'était hier soir cette ligne sera ouverte ce soir elle restera ouverte 24h sur 24 et disponible dans toutes les langues et donc en français également elle fournira une assistance et une liaison avec les organismes professionnels et les forces de sauvetage concernées et donc pour être en contact composé le étoile 29 94 étoile 29 94 voilà donc un message du ministère de l'ALIA et de l'intégration à l'attention bien entendu des Olym récemment arrivés qui vivent pour la première fois on veut dire d'une certaine manière pour les Olym du sud du pays qui vivent pour la première fois cette situation de crise de tension certains diront même de conflit ouvert et de guerre entre Israël et le Hamas il est 8h58 nous allons terminer ainsi cette heure d'actualité une heure d'actualité qui a été diffusée sur Facebook sur Studio Qualita une heure d'actualité consacrée bien entendu à la situation de tension dans le sud du pays en espérant bien entendu que cette journée sera plus calme que la journée d'hier et en espérant en émettant l'espoir de prendre un rétablissement pour les blessés les soldats et les civils blessés au cours des dernières 24h merci d'avoir été avec nous sur Studio Qualita on se retrouve demain à 8h pour une nouvelle heure d'actualité Shalom Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada